Bonjour, je m'appelle Pierre Périchot, je suis doctorant et universitier de Rennes. Et pendant cinq minutes, je vais vous expliquer comment passer de la courbe de gauche sur le plan à la courbe de droite sur la sphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement de carton. Et comment on fait ? On prend une voiture qui roule sur la courbe dans le plan. On prend une deuxième voiture qu'on met sur la sphère, on lui fait avoir la même accélération et prend les mêmes virages. Ça trace une deuxième courbe qui est donc ce développement. Donc moi, je m'intéresse à des courbes qui sont beaucoup plus irrégulières. Typiquement, ça va être des réalisations du mouvement gronien. Et donc là, faire passer une voiture sur cette courbe, ce n'est pas évident a priori. Et donc, le développement de carton, on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc, la première chose à faire pour donner un sens à ce développement-là, ça va être de s'abstraire du concept de vitesse. Quand on fait ça, on prend la courbe qui est sur le plan, on la colle sur la sphère en un point initial, ça devient le plan tangent. Ensuite, on fait rouler le plan tangent sanglaissement le nom de la sphère. Ça nous donne un truc qui ressemble à ça. Alors ça, mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? On a un point qui est dans le plan, qui a des coordonnées x, y. On a un point qui est sur la sphère, z1, z2, z3, disons. Et on a un repère au plan tangent en z, qui vient juste directement du repère qui est dans le plan éplidien. Et ce repère-là nous permet d'exprimer les variations de z. Donc une variation de x de la courbe dans le plan sur la direction x va devenir une variation selon u de z. Une variation de la courbe selon y va devenir une variation de la courbe sphérique selon v. Donc ça nous donne cette équation différentielle-ci. Je multiplie par dt, ce que j'ai envie. Les vecteurs du repère ont aussi une expression, ils satisfont aussi une équation différentielle. Et j'ai défini le développement de Cartan comme étant la solution de ce système d'équation ici. Alors ça, j'appelle ça une équation différentielle contrôlée parce que les accroissements sur la sphère sont contrôlés dans un sens par les accroissements dans le plan, dans le sens où il y en a un qui a une fonction linéaire de l'autre. Maintenant qu'on a fait ça, ça marche bien pour des fonctions régulières. Et donc si j'ai une fonction irrégulière, on a envie de dire je prends une suite d'approximation régulière de ma courbe irrégulière et j'ai défini le développement de la limite comme étant la limite des développements. Et ça, ça ne marche pas pour le genre de raison suivante. Donc on a ici une suite de courbes bleues qui tend, disons uniformément, dans le plan tangent vers la courbe rouge. Par contre, le développement converge à priori vers une courbe qui a l'air très différente. Comment on explique ce phénomène-là ? Moi, j'ai envie de le voir comme un avantage de la formule de Gauss-Bonnet qui nous dit que si on a un domaine sur la sphère qui est bordé par une courbe qui est le développement de quelque chose, quand nous, on a fait notre développement avec le plan tangent, en fait, le plan, il a tourné, une fois qu'on a fait le tout complet, il a tourné d'un angle qui est en fait précisément égal à l'air de la surface en question, de la surface bornée. Donc ça nous donne envie peut-être de regarder les aires qui s'expriment dans ce problème. Moi, l'air qui m'intéresse, par exemple, ça va être celle-là. Donc je dis que je prends un point sur la courbe, je regarde l'air qui est délimité par cette courbe. J'appelle ça l'air de Lévis, ça a une expression. Bon, très bien. Je vais regarder ce qui se passe sur l'exemple précédent. Donc là, j'ai écrit sur le plan en bas, j'ai dessiné la courbe. En côte, j'ai mis moins l'air. Et quand on regarde ce qui se passe quand l'association devient de plus en plus grande, en fait, même en passant à la limite, on va garder de l'air infinitesimal, ça va continuer d'accumuler. Et donc, on a envie de dire, la courbe violette, pas celle qui est en bas, mais celle qui est comme ça, en fait, non seulement elle va tout droit, mais en plus, elle a de l'information qui est qu'elle a fait des petites boucles infinitesimales, qu'elle a engrangé l'air dans un certain sens. Et on a envie de dire que cette courbe munie de cet air, son développement, c'est plutôt, pardon, la courbe violette sur la sphère. Et donc, je définis un chemin rugueux comme étant la courbe qui est ce qu'elle est et son air associé. Et j'ai l'impression que le développement, il est bien défini pour les chemins rugueux. Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire que le développement de carton, il est continu au sens des chemins rugueux. Donc, dans le sens que j'ai écrit là, une courbe munie de son air définit bien un développement. Et je peux définir, du coup, le développement d'une limite comme étant la limite de développement. Alors maintenant, pour définir le développement du mouvement munien comme je vous l'ai annoncé au début, il me faut une notion d'air de Lévis pour les mouvements muniens. Et comme on fait ça, je vous remercie de vous attention.